J'ai bien aimé Paris parce que là, la culture est plus présente qu'en Suède, je trouve. Je n'ai jamais vu autant de librairies dans une même ville. Il y a juste beaucoup de choses à faire tout le temps et beaucoup de musées à visiter. Et peut-être que je peux être prof de français dans le futur. La France est plus proche de mon corps qu'avant. C'est comme un autre pays à moi. Mais c'est peut-être le marché. C'est l'air d'aujourd'hui sur une france-marche. Il y a un café. C'est l'air d'aujourd'hui. C'est l'air d'aujourd'hui, c'est l'air d'aujourd'hui. Je suis all ma inspiration et ma créativité de vivre en France. Et je parle français avec mes enfants, évidemment. Donc, le français a été une grande partie de mon vie et surtout dans mon travail. C'est très important pour moi. Ça m'arrive d'avoir pas mal de patients français. Et je suis un des seuls qui parle le français couramment dans mon métier, donc je pense que ça fait un peu le bouche à l'oreille. Moi, je suis très intéressé par la politique. Et je trouve que toutes les demonstrations et les manifestations, tout le temps, ça m'intéresse beaucoup. Parce qu'en Suède, les gens sont très bons. On se plaît pas trop, mais en France, c'est toujours une bataille tous les jours. Et ça m'intéresse beaucoup. J'aime. J'aime. j'쓰imientos. C'est très bon. Parmi les rues. J'habiter d'un seulventhenaрь dans la France pour faire des plus deel dans les Modernésitures. functions mes Sous-titrage Société Radio-Canada